Le Mobile World Congress à Barcelone, c'est un peu comme un voyage dans le futur proche. La 5G est déjà présente au salon alors qu'elle devrait être disponible à l'horizon 2020 pour le grand public. Toutes les compagnies et les fabricants de smartphones se préparent déjà à des débits 100 fois plus rapides que la 4G. Pour pouvoir tout connecter, il nous faut un réseau capable de connecter un million d'accès dans un rayon d'un kilomètre carré. Donc nous avons besoin de beaucoup d'unités connectées au même endroit. Et ça, c'est le nouvel algorithme qui permet la 5G. Avec un réseau mobile plus rapide, omniprésent et peu gourmand en batterie, c'est une petite révolution qui se prépare. Tout utilisateur de smartphone pourra ainsi contrôler sa maison à distance et bénéficier d'applications connectées dans tous les domaines, en particulier en voiture. D'ici 2020, 65% des véhicules seront connectés. La voiture sera beaucoup plus intégrée dans la vie numérique de nos clients. De la même manière que vous utilisez votre smartphone, votre montre connectée ou Amazon Alexa, la voiture sera une interface digitale à part entière car la voiture est en fait un ordinateur portable très puissant. La 5G aura été le point d'orgue de ce congrès mondial et devrait devenir la future norme de la téléphonie mobile. Le déploiement de la technologie 5G est devenu un objectif stratégique pour l'Union Européenne. Cette activité économique pourrait générer quelques 130 milliards d'euros par an et créer 2,5 millions d'emplois d'ici 2025. Bruxelles devrait d'ailleurs lancer un observatoire européen de la 5G. Destina Finer, Euronews, Barcelona.